On est une team de malades mentales Hello tout le monde, donc là on est lundi 27 mars Je suis actuellement en route avec le bolide que j'aurai pendant toute la durée de l'événement Pour aller mettre la première partie des stickers Il y aura mes stickers et les stickers du BRP Tour, donc de BR Performance Je suis en route pour aller à Signe et voir MyFakingPaka Qui vont me mettre les stickers sur le capot je pense et sur l'arrière du véhicule J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler avec les stickers Et écoutez, vous allez voir le résultat tout de suite de toute façon Donc c'est parti ! C'est bon les gars, donc là on est arrivé chez MyFakingPaka Donc ça se trouve à Signe dans le 83 Et voici le bolide que je vais avoir pour tout le long du séjour Une magnifique Porsche 911 992 Carrera en blanc On va mettre un joli sticker à l'arrière Sur les côtés, les portières, ça va être le sticker BR Et ensuite à l'avant on va mettre un gros gros stickers Donc là on vient de poser le premier stickers sur l'aileron C'est un bon compte Insta en rose fluo Et on va mettre le second sur le capot Donc là on a le gros stickers à l'avant Ensuite on a les deux petits les mêmes sur les côtés Ainsi que sur le haut du pare-brise Et le gros logo de mon Instagram sur le derrière Hello tout le monde Donc là on est mercredi 29 mars C'est le grand départ pour moi Il est 8h J'ai rendez-vous au BR Performance de Nice A partir de midi Parce que l'événement c'est entre midi et 14h Je ne sais pas si mes valises vont rentrer dans la voiture les gars Parce qu'il n'y a qu'un coffre à l'avant Et derrière, enfin c'est une 4 places Mais plus les valises de Brian C'est bon je suis partie Alors je suis extrêmement choquée Que toutes mes valises sont rentrées Bon après j'en avais pas des masses J'espère vraiment que Brian n'a pas pris 46 milliards de valises Mais bon je l'ai prévenue À tout moment on sait jamais avec lui Non mais là c'est bon ça rentre Je ne sais pas où mettre ma brosse à dents il n'y a plus de place Non mais c'est bien Voilà les gars donc je viens d'arriver à BR Performance de Nice Donc là le grand convoi va arriver de Montpellier Ça va être juste dingue il y a des voitures de fou Là on a la petite S1 de ce côté là On a une belle GTR Nismo Et que des Porsche Il y a beaucoup 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 de Porsche également Je vais vous présenter un peu les locaux du BR Performance de Nice On a l'entrée Avec le petit bureau qui est juste trop trop beau De ce côté là on a le banc de puissance Avec la petite S1 du BR Performance de Nice Et de ce côté là on a vraiment l'autre garage Donc là il y a de la fumée C'est normal quand on va ouvrir les rideaux Vous allez voir il y a deux pépites ici Et maintenant je vais vous montrer l'extérieur Il y a pas mal de belles voitures qui sont déjà arrivées Je vais vous montrer la voiture la plus puissante de l'événement les gars Je vais vous montrer la voiture Les gars on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel Qui se situe à Cagnes-sur-Mer Regardez comment il est juste trop trop belle La petite salle de bain J'adore Trop classe Et le dehors que je trouve très très joli J'adore les petits extérieurs comme ça Mais sur ce on va y dormir que 5h Allez bonne nuit tout le monde à demain Hello tout le monde jour 3 du BRP Tour Bon pour moi c'est le deuxième Mais ils ont tous commencé à partir de Montpellier Donc on va dire que c'est le jour 3 Aujourd'hui direction BRP Nice Pour ensuite aller direction BRP Marseille Et finir à BRP Lyon Il y aura un peu de route Mais ça va être fort sympathique avec le convoi qu'il y a les gars On est bien arrivé au BR Performance de Nice Il est actuellement 8h Je vais vous montrer tout de suite les voitures qu'il y a On a ce magnifique SVR de couleur bleue Avec le capot en carbone qui est juste dingue Je ne sais pas si vous voyez les détails Magnifique Ensuite on a la nouvelle RS3 Sportback en full black La petite Audi R8 Qui est super jolie avec les détails en bronze sur la calandre et sur les jantes La belle 488 La petite Audi S1 C'est l'Audi donc du BRP Nice Et ensuite la petite Porsche que vous avez déjà vue Du coup voilà on vient d'arriver à BR Performance Marseille Qui est juste derrière moi Et je veux montrer les 2-3 voitures qui sont rajoutées au convoi sur la route Une jolie GT3 RS de couleur Grinardo Qui est juste magnifique Une McLaren 650S en orange Regardez au soleil comment ça rend trop trop bien Et une 911 Turbo S Non mais et là-bas je vais vous montrer une pépite Que vous n'avez mais jamais vue ailleurs Vraiment Regardez-moi cette RS6 Non mais là c'est vraiment la définition du mot aberrant Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire en commentaire Vraiment je veux savoir votre avis sur cette voiture Regardez la lame Comment elle dépasse les ailettes en carbone Là ça c'est magnifique ce capot là Je le valide à 100% Sur le côté Elle est vraiment bodybuildée au max Regardez-moi Ces 2 ailerons Ces 2 béquets Non mais je ne sais pas si on peut se rendre compte De l'aberrance de cette voiture Vraiment Les gars Le double béquet N'hésitez pas si vous voulez suivre les aventures du propriétaire Petit arrêt à la pompe les gars Dites-moi en commentaire à combien vous pensez qu'on fait tous le plein là La totalité genre Le SVR La R8 qui est devant Il y a qui la McLaren La Féphé Bref Beaucoup trop Ça revient beaucoup trop cher Là on vient d'arriver au BR Performance de Lyon On a été super bien accueillis La route était un peu compliquée Très très longue Le centre se trouve juste derrière moi Et il y a quelques pépites qui nous attendent Les gars on vient d'arriver à la soirée simracing chez IVRS Event à Lyon Et on fait un petit rassaut sur le parking extérieur Il y a plein 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 de personnes qui nous ont rejoints Plein d'abonnés également Mais waouh qui met de la couleur comme ça ? C'est moi Devant moi il y a 6 simulateurs Les sièges y bougeaient toujours J'ai jamais vu ça de ma vie C'est moi Donc là on est censé jouer au simulateur au game Donc de ce côté là Ça joue De ce côté là Ça joue Et moi Je suis la seule qui a cassé la machine Je suis actuellement bloquée sur ce truc là Bonjour tout le monde Du coup jour 4 du BRP Tour Il est actuellement 6h28 Direction BR Performance Luxembourg On a 4h30 de route Moi je vais en profiter pour une petite sieste là Parce que j'ai oublié tout le début de l'événement Et maintenant c'est Brian du coup qui conduit D'ailleurs Brian c'est son anniversaire aujourd'hui On est le vendredi 31 mars Je sais même pas si vous le voyez Du coup voilà Petit convoi Fort sympathique comme d'habitude Encore un petit ravitaillement à la pompe On est tous là C'est insolent quand même On va trouver une solution La solution c'est On voit plus tard Là c'est la mouise Adjili fait son sport On vient d'arriver au BR Performance du Luxembourg BR Performance Luxembourg Fête c'est 10 ans aujourd'hui Donc ils font une journée porte ouverte Donc là il est midi On en profite On va aller boire un coup Et manger un petit bout Et ensuite à 16h C'est le grand départ Pour les rouleurs de gomme Donc là on est à peu près Une vingtaine de voitures Hello Donc là on vient de partir Direction le circuit spa Franckhorchamp en Belgique On est une team de malades mentales Je vous explique même pas Nous venons d'arriver à l'hôtel A côté du circuit spa L'entrée elle est juste là Il y a toutes les voitures Sur le parking Qui étaient présentes au convoi Waouh On a de l'Audi Du BM Audi Audi McLaren SVR Audi Porsche Fefe Mercedes Hello tout le monde Donc jour 5 du BRP Tour Hier du coup on est arrivé A l'hôtel juste à côté du circuit Je vais vous montrer la chambre Parce que je ne voulais pas montrer Donc là on a la porte d'entrée La petite salle de bain Avec une petite baignoire On a dormi une nuit déjà Donc c'est pour ça que le lit Est pas fait etc Et malheureusement par contre On n'a pas de vue sur le circuit Je suis un peu deg Là on se prépare Pour aller au circuit Il y a la queue Depuis ce matin Je pense vers 5h-6h Elle a commencé Le monde qu'il y a J'ai vu des photos C'est vraiment un délire Il y a déjà des personnes Qui ont commencé à rouler De notre team Là on va les rejoindre Et on va voir ce que ça donne Bisous Regardez je vous montre Mon outfit du jour Avec le petit pull Du BR Performance Donc voilà Nous voilà partis Regardez J'ai le petit bracelet Juste là Non mais le temps Pourri quoi Incroyable On est à Cannes ici Je vais vous montrer La queue de voiture Qu'il y a avant l'entrée C'est abusé Regardez-moi ça Ça s'arrête pas Jusqu'à tout là-bas Voilà là Qu'est-ce qu'ils sont beaux Coucou Ça va ? Donc là comme vous pouvez le voir On est sur la pit lane Donc il y a plein de stands différents Et ici on a le stand BR Performance Et juste derrière moi On a directement La vue sur le circuit Regardez-moi Ça Et ensuite là Il y a l'entrée Du stand BR Performance Donc là on a la petite RS3 Qui est préparée Ainsi que la Golf 8R préparée aussi Avec un stage 3 Là je suis actuellement Sur le stand BR Performance Je vais vous montrer Un peu comment c'est organisé Il y a des voitures A l'intérieur Et des voitures aussi A l'extérieur Juste à côté du circuit On peut voir les gens rouler Et tout Franchement c'est trop bien Et plein de monde Qui viennent découvrir Du coup le stand Il y a même des simulateurs Là-bas au go Il y a clairement Les voitures du convoi L'Audi A8 d'Edouard La M2 de Taxe Petite Porsche Et la M3 Elle est juste Incroyable Magnifique la couleur J'adore cette couleur On dirait Mais j'ai hox Quand j'étais gomme Stage 3 BR Performance Ça avec ça Des satellites On va créer un bourbis Un bourbis On va créer Tu vas voir Brûleur de gomme Je fais un bisou Juste à ma femme Coralie Que j'aime Et mes enfants Et à ma maman d'amour Et mon papa d'amour Et toute ma famille Alors brûleur de gomme 2023 C'est comme ça Que ça se passe Carolina Qu'est-ce que tu en penses Aujourd'hui On est bien Bon il n'y a pas de soleil C'est pas comme chez nous Moi je suis dans le sud C'est bondé On pensait pas que ça allait être Aussi bondé que ça Donc là on va faire Une petite symphonie de rupteur Je vous explique le concept On va faire le maximum De brûleur de gomme Puisque vous savez Que c'est un rassemblement Qui est un peu borderline C'est un peu fou Donc moi ça me convient Et en toute simplicité Vous voyez là Je roule en Ferrari Franchement c'est nerveux Ferrari J'ai un C3 Un litre 4 HDI Je vous garantis Parce que là Je suis en train de voir l'essence Je sais pas si je pourrais Finir le mois avec ça Elle fait pas de bruit Elle est fappée Alors sachez que chez BR Performance Aujourd'hui on a énormément On a des fichiers de malades C'est que du sur-mesure On a des mateurs De malades Une nouvelle génération Moi personnellement Mes voitures perso Je les fais chez eux Maintenant ils développent tout Franchement je suis resté bête Parce que vous savez Que je suis préparateur aussi Et je peux que recommander BR Performance Je suis pas rémunéré C'est vraiment parce que C'est des gars en or C'est devenu des amis C'est impressionnant Ben voilà C'est la nouvelle génération BR Performance Là ça va être génial Là ça va être génial Merci beaucoup D'être là Fait du bruit Sinon il y a un blanc Et c'est malaisant pour moi Bon alors Tu as vu ce truc de voir Ah oui Elle a fissuré la culasse Vas-y Attendez j'oublie Mardi Vas-y Merci beaucoup, et demain, on refait le même show. Aujourd'hui, dernier jour du BRP Tour, on est dimanche 2 avril, donc deuxième jour et dernier jour des brûleurs de gomme également. Là, je vais mettre toutes mes affaires dans la voiture, toutes mes valises, etc., parce que je suis obligée de quitter la chambre d'hôtel, et ensuite, je vais aller directement sur le circuit rejoindre le petit stand de BR Performance. Je vais également en profiter pour remercier Adélocation pour le prix de la voiture, donc une petite Porsche 911 992 Carrera, qui a été franchement une voiture grave cool à conduire. Je ne pensais pas du tout. Je pensais que j'allais avoir super mal au dos par rapport à la route, etc. Très réactive et qui tient énormément la route. Franchement, j'ai grave kiffé. Je vous mettrai son Instagram juste ici et dans la bio également. Et bien sûr, je voudrais également remercier toute l'équipe BR Performance ainsi que BR Performance Nice pour l'invitation du coup à ce BRP Tour. C'était juste incroyable. Toute la team BR qui a été juste adorable, fun. C'est une équipe qui est vraiment au top du top. On s'est trop trop bien amusé. J'ai passé un événement, mais de fou malade. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu participer à ce genre d'événement, vraiment. Merci beaucoup à BR Performance et je vous montre du coup la suite de la journée. Coucou les copains. Ça va ? Alors, t'es prêt ? Ça fait combien de fois que tu roules toi ? Deux sessions ce matin. Ah ouais ? Là c'est la troisième idée. Vous êtes prêts là ? Non, on va tout aller. Ah on va être sur sa fille. Tu vis hein ? Ah sa fille hein. Ça va être plus fort, maintenant. BAM 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 BAM. BAM 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 BAM. Rahul ! C'est parti ! Je vous fais de gros bisous et à l'année prochaine ! Merci beaucoup ! Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les étriers de frein fument de ouf sur la S1 ! Je n'ai pas l'effet décimé ! Oh merde, il y a la caisse de bière qui est là aussi ! Oh merde ! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes un peu penchés mais c'est pas grave Bah écoutez les gars C'est un clap de fin de vidéo Malheureusement L'événement BRP Tour Et le BDG c'est fini Je vais aller rendre la petite voiture Merci encore à des locations pour le prêt du véhicule Merci à BR Performance Et à Jenny BR Performance Nice et Daniel Je vous mets de toute façon leur Insta juste ici Ou leur Insta en bio En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime A mettre un petit commentaire Pour me dire ce que vous pensez de ce petit format de vidéo Un peu type vlog C'était juste dingue j'ai adoré Et j'espère que l'année prochaine je serai présente Gros bisous